Mon ouvrage consiste en un recueil de 20 récits, précisément, qui sont des entretiens, on va dire, que j'ai eu au préalable avec des personnes qui sont venues se faire tatouer dans mon studio, en accord avec une méthode que j'ai mise en place qui consiste à recueillir des histoires pour ensuite les traduire en dessin et donc en tatouage. Les récits je les recueille soit par téléphone idéalement de visu quand les personnes viennent me voir ou alors par mail et l'idée est très simple c'est que je demande à chaque personne qui vient me voir de me raconter le morceau d'histoire qui l'a amené jusqu'à moi. Des anecdotes j'en ai plein, peut-être la plus intéressante c'est celle qui m'a permis en fait d'avoir envie de recueillir justement chacun des récits et c'est une jeune femme qui est venue me voir pour un projet de tatouage un petit peu particulier parce qu'elle souhaitait que je dessine et donc tatoue un doudou, en fait une peluche qui appartenait à son petit garçon décédé ou sa petite fille je sais jamais qu'elle me pardonne. Pendant l'exécution du tatouage en fait elle me confesse qu'elle a refait sa vie avec un nouveau garçon qui n'est donc pas le père de ce premier enfant et qu'avec ce garçon ça fait quelques années qu'ils essayent d'avoir un enfant sans succès. La session pardon se termine et quelques semaines plus tard elle m'appelle elle me dit c'est incroyable en fait je suis tombé enceinte donc partant de ce récit je me suis dit les tatouages ont peut-être une vertu thérapeutique et il serait peut-être intéressant en fait de développer cette prise de parole des futurs tatoués pour essayer en recueillant en fait un morceau d'histoire leur faire un dessin qui dans le meilleur des cas pourrait pourquoi pas transformer leur vie comme c'était le cas pour cette jeune femme. Ce que j'entends par thérapie sous cutanée c'est que je suis persuadé enfin non je suis pas persuadé je me rends compte qu'au fur et à mesure que j'exécute des tatouages qu'il y a un bienfait constaté chez les personnes qui m'en font la demande alors est-ce que ce bienfait existe quand on se fait un tatouage vite fait mal fait ou même bienfait sans vraiment trop y réfléchir en amont ou est-ce que c'est uniquement dédié à des démarches qui sont plus mûrement ou plus longuement réfléchi en réalité j'en sais rien le fait est que en prémices de l'ouvrage je parle d'une momie qui a été trouvée d'un corps humain momifié de plus de 2500 ans dans le le la frontière entre l'italie et l'autriche où le corps retrouvé était couvert d'une soixantaine de tatouages alors c'était pas des tatouages ornementaux comme on peut voir aujourd'hui c'était plus de l'ordre de la scarification ce qui est intéressant c'est que ces formes de scarification en fait elles étaient faites avec de l'encre pourquoi un peu comme comme si elles avaient agi comme une sorte de feuille de soin ou d'ordonnance qui dirait à tel endroit un guérisseur a fait celle trace pour tout soigner tel mot et en fait je pense qu'effectivement en tatouant une certaine partie du corps en en usant de la parole en fait comme forme thérapeutique en amont pour dire j'ai vécu tel événement et je voudrais un tatouage à tel endroit sur mon corps je pense que cette forme d'introspection elle peut agir de façon thérapeutique autour d'un tatouage dans une première vie j'ai été créatif publicitaire ce qui est intéressant par rapport à mon activité d'aujourd'hui c'est que dans la publicité on répond à des commandes c'est à dire qu'on a un sujet particulier il faut répondre en fait à une problématique on appelle le brief donné auquel on répond par l'image et finalement mon métier de tatoueur aujourd'hui est très similaire c'est à dire que je reçois des personnes qui ont un sujet donné j'allais dire une problématique mais c'est pas très sympa vraiment un sujet qu'ils me confient dont pour la plupart ils n'ont absolument aucune idée de à quoi ça pourra ressembler visuellement et en me confiant cette histoire ou ce brief pour faire le parallèle avec la publicité moi je leur réponds par l'image voilà le lien en fait que qu'on pourrait trouver entre ma vie professionnelle d'avant et ce que je fais aujourd'hui ce que je constate c'est que je pense que quasiment 100% des personnes qui sont venues me voir ont démarré les la conversation l'entretien les échanges avec moi en me disant j'ai quelque chose à raconter mais c'est absolument inintéressant je ne vois pas du tout ce que tu pourras en faire alors je le répète une fois de plus votre histoire n'est pas banal tout comme la mienne n'est pas banal tout comme la vôtre n'est pas banal et c'est ça qui est intéressant c'est que on est persuadé que ce qui nous est arrivé et d'une d'une banalité affligeante or moi j'ai besoin de puiser dans les récits des uns et des autres pour fabriquer le dessin un des derniers sujets qu'on vient de me confier c'est un deuil une femme qui a perdu son mari avec qui elle a vécu 30 ou 35 ans de sa vie donc c'est une perte selon elle absolument irréparable son brief tient en trois lignes et elle me dit je vois pas du tout ce que tu peux fabriquer avec les quelques mots que je te transmets et en fait avec les trois quatre mots que j'ai pu récupérer de son histoire on a fabriqué on a conçu ensemble et c'est vraiment un travail collaboratif un dessin qui est vraiment devenu pour elle le pilier de sa nouvelle vie sans son mari incarné mais avec son mari symbolisé sur son corps voilà comment je travaille moi je ne me suis jamais appliqué j'ai une quinzaine de tatouages ce qui est peu pour un tatoueur on va dire je ne me suis jamais appliqué ma méthode de travail pour mes tatouages j'ai vécu un événement familial important il y a peu et en fait j'ai décidé de faire un tatouage en lien avec cet événement c'est un tatouage qui se trouve ici et que j'ai exécuté moi avec l'aide de quelqu'un pour pour m'aider parce que seul c'est impossible et objectif alors je crois que aucun des tatouages que j'ai fait sur les autres ne s'est infecté ou la cicatrisation s'est mal passé le mien alors c'est il ya quelques semaines le cicatrise très très mal d'une part et d'autre part ça bouge à une vitesse dans la famille en lien avec cet événement de façon absolument incroyable donc j'insiste et je persiste face et c'est vraiment une méthode qui manifestement porte ses fruits puisque pour l'expérimenter moi même je me rends compte qu'elle a qu'elle porte ses fruits la grande majorité des gens qui viennent me voir sont des gens qui n'ont pas de tatouage et qui confronté à un événement de vie souvent familiale dans la vie la famille c'est forcément lié viennent me voir en disant je pensais pas et pourtant il ya beaucoup de gens qui me suivent qui sont pas tatoués et qui pensent ne jamais se faire tatouer et qui sont confrontés un événement de vie ou une forme d'introspection à un moment donné ou le temps qui passe et des questions qu'on se posait pas avant et et qui qui reviennent sur le devant de la scène et me dit oui finalement peut-être pourquoi pas mais un endroit qui se voit pas voilà mais enfin sachez que pour moi il n'y a pas il n'y a pas deux catégories deux catégories de gens il n'y a pas les gens avec et j'en sens enfin visuellement oui bien sûr mais je n'ai pas plus ou moins d'estime pour l'une ou l'autre des catégories pour choisir les les histoires qui sont consignés dans le dans l'ouvrage donc ils sont en nombre de vins ça n'a pas été si évident que ça parce qu'en fait il a fallu choisir parmi chacune des histoires qui chacune d'elles mériterait d'être consigné dans un livre ce qu'on a fait c'est avec les éditrices on a tenté de trouver déjà d'avoir au mieux la parité c'est je sais pas si autant d'histoires de garçons que de filles mais quasiment et ensuite de ne pas traiter 20 fois des sujets similaires on pouvait pas avoir par exemple 20 fois une histoire de deuil ou de séparation ou de que sais-je et donc on a choisi on a tenté d'avoir 20 récits qui soit qui traitent des sujets vraiment quasiment à chaque fois suffisamment différents pour balayer le spectre le plus large d'histoire et puis on retenir l'attention des lecteurs et lectrices au mieux à travers ces histoires